Madame Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Alors j'ai écouté mes collègues de l'opposition. On pourrait leur redire que depuis 2001, notre majorité poursuit cet objectif de mettre fin à la logique du tout voiture qui avait atteint son paroxysme à la fin des années 60 et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin du siècle dernier. Depuis 2001, la logique a changé et heureusement, heureusement, chers collègues, qu'on ne vous a pas écouté. Si on vous avait écouté, on n'aurait pas fait de couloir de bus, on n'aurait pas fait de piste cyclable parce qu'au début, c'était absolument impossible, il y avait trop de travaux et il ne fallait pas empiéter sur la voiture. On n'aurait pas fait de voitures berges, rappelez-vous quand même la polémique. Enfin, de temps en temps, il faut se rappeler de ce qui s'est passé. On aurait encore moins fait de rues aux écoles, aux enfants et il y aurait des voitures partout. Et on ne serait pas à discuter de savoir s'il faut faire diminuer le nombre de SUV et de gros camions dans notre ville. Mais heureusement qu'on ne vous a pas écouté, vraiment. Mes chers collègues, par ailleurs, j'entendais l'ironie. Voir une petite pointe de mépris tout à l'heure, quand vous, madame la maire, vous interveniez. Je ne reviens pas d'ailleurs sur la manière totalement discourtoise dont vous avez traité Véronique Levieux quand elle présidait juste avant. J'en suis toujours absolument, vraiment choquée chaque fois qu'une femme préside. Mais, allez, je referme cette parenthèse. J'ai écouté votre mépris. Est-ce que, y compris les maires d'arrondissement, mes chers collègues de l'Ouest parisien, considérez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème ? Considérez-vous, chère Florence, sérieusement que depuis 2018, rien n'a changé ? Rien n'a changé dans cette ville. Mais alors, écoutez, moi, je vous connais, je suis sûre que vous avez des yeux pour voir et que vous avez vu la révolution qui s'est faite en termes de mobilité. Ce n'est pas seulement le Covid. Tous ces vélos n'étaient pas là en 2018. On n'avait pas eu ces grosses grèves. On n'avait pas eu non plus cette mobilisation de la population pour changer complètement ses habitudes. Tout ça, vous le voyez comme moi. Et on est maintenant à une période de très grande transformation. C'est vrai, beaucoup de travaux, et c'est nécessaire. Si on ne faisait pas tous ces travaux, on n'adapterait pas la ville. Il faut les faire, ces travaux. D'ailleurs, vous êtes les premiers à les réclamer dans vos arrondissements. Et c'est normal. Cette révolution des mobilités que nous avons maintenant, elle est très rapide. C'est nécessaire. Chacun d'entre vous a dit à quel point il fallait aller plus vite, il fallait accélérer, il fallait se dépêcher. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, et nous nous en sommes donnés les moyens. Cette révolution entraîne des bouleversements et un besoin de redonner un cadre, une culture commune dans la façon de partager l'espace. Et c'est ce que nous faisons avec ce code de la rue. Simplement aller à la rencontre des Parisiens, constater avec eux les difficultés que nous rencontrons, c'est-à-dire évidemment le fait qu'on ne respecte pas suffisamment les règles dans un certain nombre de cas, mais aussi qu'il faut partager la ville autrement. Et c'est ce que nous faisons avec ce code de la rue. Chacun peut constater, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau, moi je suis parisienne depuis très très longtemps, je n'ai pas souvenir qu'à Paris, le respect du code de la route était toujours l'obsession de chacun des conducteurs de voitures. Rappelons-nous quand même il y a quelques années. On est là dans des nouveaux conflits, qu'on est en train de régler à la fois par les aménagements, mais aussi par la culture. Il faut qu'on fasse avancer cette culture. On a observé dans d'autres villes du monde, où la révolution cycliste par exemple et piétonne s'est faite, à quel point ils ont eu aussi leur période de révolution et d'adaptation de la culture. Tout ça, je suis sûre que nous en partageons le constat. Donc nous avons là, nous nous dotons ensemble d'un nouvel outil pour faire progresser les choses, mais saisissez-vous de ce nouvel outil plutôt que de le dénigrer avant même qu'il soit mis en place. Mais franchement, c'est quelque chose que nous pourrions faire ensemble et dont nous avons absolument besoin. Voilà, donc réaffirmer que les plus fragiles, et notamment les piétons, doivent être protégés, ça paraît frapper au coin du bon sens et nous pouvons le faire ensemble. Et il ne faut pas se tromper, évidemment que ce code de la rue n'a pas vocation à remplacer le code de la route. Il doit simplement redonner du sens, redonner du sens aux relations entre les différents utilisateurs de l'espace public en assurant toujours la sécurité des plus fragiles. Et on va le faire avec notre police municipale, qui vous le savez n'est pas encore à l'objectif d'effectif, mais qui progresse de mois en mois. Donc ça aussi, vous le savez, vous savez qu'il y aura davantage d'agents dans vos arrondissements. Moi, je sais qu'il y en aura davantage. On peut déjà faire beaucoup avec ceux qui sont mobilisés. Et d'ailleurs, je les salue, ainsi que Nicolas Norman. Voilà. Bon, évidemment, je n'ai pas du tout suivi ce que j'avais décidé de vous dire. Je vais simplement redire la conclusion que j'avais voulu partager avec mes chers collègues. Paris, c'est une ville merveilleuse. C'est une ville qui est admirée, aimée par les touristes du monde entier et par ses habitantes et ses habitants. C'est une ville dans laquelle nous avons à la fois la chance de vivre et à la fois la chance d'avoir des responsabilités sur son avenir. Mais d'abord, c'était un défi, mais c'était également une chance extraordinaire. Alors, pour qu'elle soit encore plus belle, tous ensemble, apprenons ensemble à mieux la partager. Merci, mes chers collègues. Merci beaucoup, chère Alexandra Cordobar. Sous-titrage Société Radio-Canada